Lors du passage de Michel Sardou dans l'émission Le 20 Heur de Ruquier, la chroniqueuse Louison avait révélé subtilement s'être mariée tout récemment. En fouillant un peu sur son compte Instagram, Purpeople.com a effectivement mis la main sur quelques photos du jour J. Depuis le 25 septembre dernier, Laurent Ruquier incarne un nouveau rendez-vous télévisuel. L'ancienne star de France 2 a débarqué sur BFM TV où il s'est vu confier une émission quotidienne appelée Le 20 Heur de Ruquier. Il y a partage l'affiche avec la journaliste Julie Ameut et son tour de chroniqueurs pour débriefer de l'actualité. Dès sa première semaine à l'antenne, Laurent Ruquier avait fait fort en recevant un soir le chanteur Michel Sardou, très en forme et cassant envers Paris qu'il trouve laid et moche, pour parler de sa tournée Je me souviens d'un adieu. A propos des chansons qui figurent dans cette tournée justement, il y a Les Vieux Mariés. Un titre sorti en 1973 qu'affectionne tout particulièrement la chroniqueuse Louison. Et pour cause, comme elle l'a annoncé dans l'émission, la dessinatrice et autrice est de son côté une jeune mariée. « Je me suis dit que ça me faisait une sorte de spoiler de la suite », avait-elle ajouté. Louison a en effet épousé à la mairie de Paris son compagnon de longue date, Vince Brunner, qui écrit sur la BD, la musique, des scénarios pour arrobas topo, tout est vrai, ou presque, avec arrobas youdenay, comme l'annonce Sabi au Instagram. Sur leur compte respectif, on y retrouve des photos du grand jour célébré il y a plusieurs mois. Samedi 15 avril 2023, plus belle journée du monde. Et ce n'est que le début, avait notamment inscrit Louison qui avait opté pour deux robes blanches, une de seconde main dénichée sur Vinted et une autre en polyester recyclé. La jolie blonde avait également misé sur des couronnes à fleurs qui matchaient parfaitement avec ses deux tenues. Louison sur tous les fronts avant d'être chroniqueuse pour la télé, Louison est une dessinatrice et autrice de bandes dessinées reconnues. Passée notamment par Charlie Hebdo-Hulop et les sites internet Gratia, voici où encore elle, elle a signé deux romans applaudis par la critique, Le Chemin des Amoureux en 2020 et plus récemment London Bridge, qui est une véritable déclaration d'amour à la reine d'Angleterre disparue, Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada